Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technologique du CAC 40 en point matinal et donc ce matin à l'ouverture et bien nous avons des cours qui peinent ici à franchir les zones techniques que je vous présente depuis maintenant quelques jours donc ce sera un petit peu l'objectif de la séance c'est tout simplement de voir ici si nous avons une configuration qui parvient à franchir ici ces zones techniques auquel cas on aura un signal donc de possible retournement de tendance qui pourrait commencer à prendre forme du point de vue des indicateurs techniques nous avons une configuration qui est en train de plafonner ici sur les histogrammes du MACD le RSI quant à lui est toujours dans la trajectoire suite à la sortie de ses cours de sa zone de survente donc ça reste pour l'instant haussier mais on commence ici à sentir une espèce de fatigue ou de manque de dynamique ici notamment sur les histogrammes et vu que nous sommes au voisinage ici de zones techniques importantes et bien il va falloir observer tout cela alors l'enjeu il est tel que on a donc franchi le 23.6 on s'est arrêté et puis on a au final franchi le retracement à 38.2% de Fibonacci ici de l'intégralité de cette dynamique baissière donc l'objectif est bien entendu dans la zone 5061.8 l'objectif c'est aussi de combler ce gap qui avait été ouvert ici le 12 mars et donc à partir du moment où on viendrait valider donc un contact au delà des 4570 points puisque c'est la zone majeure qui avait été franchie lors de ce gap et bien qui serait reprise en cas de poursuite du mouvement haussier l'enjeu ici c'est de venir commencer à affaiblir un petit peu cette dynamique on est quasiment rentré ici dans la zone 5061.8 il s'en est fallu quelques points hier donc il faudrait vraiment valider cet objectif histoire de garder une configuration technique plus ou moins favorable à l'inverse si les cours et bien venait à plafonner ici et repartait à la baisse alors on a plusieurs niveaux techniques aussi qui pourraient ralentir cette éventuelle baisse on a déjà un le retracement ici à 4343 points le retracement 38.2 donc on a vu qu'il avait été résistant ici sur cette phase il s'est depuis et notamment hier transformé en zone de support et puis la moyenne mobile 20 exponentielle ici sur cette unité de temps 4 heures qui pourrait elle aussi s'imposer comme support suite à un contact ici avec la bande de Bollinger supérieure si tel était le cas on aurait toujours ici une dynamique qui marquerait une phase de consolidation mais qui resterait haussière ce n'est que sur rupture ici de cette moyenne mobile 20 exponentielle et par exemple sur un retour sur la zone des 4040 points que l'on pourrait commencer à s'inquiéter à une possible reprise du mouvement baissier puisque en cas de rupture justement de ces 4040 points là le signal serait beaucoup plus pressant et on pourrait craindre ici une poursuite du mouvement qui serait validée par une rupture ici de cette zone de points bas à 3632 points donc pour aujourd'hui ce qu'il va falloir surveiller c'est tout simplement cette zone ici des 4570 points si elle venait à être franchie ici à la hausse et que l'on venait terminer le comblement ici de ce gap les signaux seraient assez intéressants puisque même si on ne serait pas encore sur un vrai signal de retournement on serait sur un signal d'affaiblissement ici de la dynamique baissière et donc potentiellement même si on n'a pas un retournement de stabilisation ici des cours d'un point de vue cours moyen terme donc ici à la hausse on surveillera la zone des 4570 points et ici éventuellement à la baisse et bien en cas de rupture ici de cette zone des 4340 points et bien on pourrait commencer à observer un éventuel retournement qui pourrait aboutir soit donc à une petite consolidation temporaire soit un retournement qui pourra amener une poursuite du mouvement baissier voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique et ce point matinal d'un point de vue macroéconomique il n'y aura pas de grosses statistiques de statistiques majeures aujourd'hui on n'aura que des statistiques secondaires donc qui risquent de passer totalement inaperçues vu le contexte actuel donc à 13h30 nous aurons les prix de la consommation l'indice des prix de la consommation des ménages aux Etats-Unis et puis à 15h nous aurons l'indice du Michigan voilà donc qui terminera la semaine je vous souhaite donc une bonne séance et on se donne rendez-vous dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicotet.com et on se donne rendez-vous dès le soir 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 et on se donne rendez-vous dès le soir